La CSQ, c'est la Centrale des syndicats du Québec. C'est une organisation syndicale qui regroupe principalement des syndicats dans le réseau de l'éducation, de la petite enfance à l'université, à la fois le personnel de soutien, le personnel professionnel et le personnel enseignant. Et on regroupe aussi du personnel dans le réseau de la santé et dans le réseau communautaire et des communications. Nous, on représente 250 000 membres maintenant, incluant aussi les personnes retraitées. L'école à trois vitesses, je vais expliquer c'est quoi les trois vitesses. La première vitesse, c'est l'école privée qui est relativement bon marché parce qu'elle est subventionnée par le gouvernement. On calcule environ à 60 % le coût de la subvention. Donc, pour les parents, ça représente 40 % du coût. Donc, c'est relativement bon marché, ce qui fait qu'elle peut être attrayante et abordable pour les gens de la classe moyenne. Ensuite, c'est l'école publique sélective. Donc, l'école publique, pour concurrencer les écoles privées, pour garder des élèves dans le secteur public, ont développé de plus en plus des programmes sélectifs, que ce soit l'école internationale, que ce soit les programmes sport-études, art-études, etc., et qui sont sélectifs sur la base des résultats scolaires. Et donc, les parents doivent postuler pour leur enfant pour accéder à ces programmes-là. Et dans certains cas, il y a des frais de scolarité, comme par exemple dans les sports-études, si un enfant veut faire du golf, par exemple, il y a des coûts parfois élevés pour reçuer ces cours-là. Donc, l'école n'est plus gratuite, même dans l'école publique. Et la troisième vitesse, c'est la classe ordinaire. Donc, c'est la classe où les élèves qui ne sont ni dans les écoles privées ni dans les écoles privées, des écoles publiques sélectives, se retrouvent. Et là, on remarque qu'il y a une ségrégation qui se crée du fait de cette sélection-là, de cette concurrence-là qui existe entre les écoles privées et les écoles publiques. Et ça ne favorise pas la mixité scolaire que l'on souhaite. La principale chose que l'on demande, c'est l'arrêt du financement public des écoles privées. Cela fait de nombreuses années que l'on demande ça au gouvernement. Et c'est ce qui se fait dans la majorité des autres provinces canadiennes, où il n'y a pas de subvention aux écoles privées et où il y a très peu d'élèves qui se retrouvent à l'école privée, vu qu'elle est très chère. Au Québec, le fait qu'elle est subventionnée, les frais de scolarité sont relativement bas. Et donc, beaucoup plus d'élèves, surtout dans les milieux urbains, qui se retrouvent dans les écoles privées, ce qui entraîne une concurrence scolaire. Et là, on se rend compte que cette revendication-là, elle fait des décennies qu'on la demande et que ça ne bouge pas. Donc, il y a une nouvelle proposition qui est sur la table, qui est amenée par un mouvement qui s'appelle l'École Ensemble, et qui propose que l'école privée soit financée à 100 %. Donc, il n'y a plus de frais de scolarité. Mais, en contrepartie, qu'elle ne sélectionne plus ses élèves. Donc, les enfants iraient à l'école de leur quartier. Les écoles publiques ne feraient plus de sélection. Et à ce moment-là, tous les élèves iraient dans l'école de leur quartier. Et un changement qui serait apporté, c'est qu'il y aurait des activités particulières qui seraient développées pour tous les enfants. Donc, l'école publique ou l'école privée offriraient soit du théâtre, un sport, le hockey ou le football ou n'importe quel autre sport, ou une autre activité. Et chaque élève choisirait une période ou deux par semaine où ils pratiqueraient cette activité-là. Donc, il y aurait une possibilité, parce que l'école à vocation particulière, l'intérêt, c'est d'avoir des activités qui intéressent les enfants et qui font en sorte qu'ils attirent des élèves. Et on dit que tous les élèves devraient avoir accès à ces activités particulières selon leurs goûts ou leurs aptitudes. Donc, il y aurait des périodes réservées par semaine, à chacune des semaines, pour ces activités particulières-là. Et donc, il y aurait une plus grande... Ça serait la fin de la ségrégation scolaire. Et ça ferait en sorte qu'il y aurait des écoles vraiment hétérogènes. Et les études le démontrent. C'est les écoles hétérogènes qui font en sorte que le niveau scolaire augmente pour les élèves des milieux défavorisés. C'est assez évident, mais aussi pour les élèves favorisés. Et donc, le niveau augmente pour tous les élèves. Alors, c'est ce que nous proposons. Et ça favoriserait une meilleure égalité des chances. Et ça favoriserait aussi une mobilité sociale pour les gens des milieux défavorisés. Merci. 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 Merci.